... Alors, nous allons reprendre notre deuxième partie avec Tétis Seward, notre auteur invité d'aujourd'hui, qui nous a rejoints et qui va échanger avec vous sur son livre Noir sur blanc. Alors, je vais demander en premier lieu à Cédric, de faire une petite présentation du livre d'Éthique avant qu'on puisse échanger avec vous. Bon, vous pouvez savoir comment j'ai découvert, j'ai vu l'avantage du travail de tous les arts, on ne parle pas d'un artiste. Et donc, je suis présenté comme un récit qui raconte l'histoire d'une jeune fille niquaise qui a une vie assez bouleversée, quand même, je dirais. Donc, on traverse comme ça la toute... On ne sait pas trop vers quel âge ça s'arrête, mais on parle de son enfance, de son fils de naissance, jusqu'à, on va dire, sa vie d'étudiante. Donc, on a l'enfance en Martinique, les relations familiales, la mère, la grand-mère, le père et le beau-père. Après, on va jusqu'au métropole, on va en Boisdebouc où elle fait ses études, on va en France aussi, où la personne commence tout à petit à s'affirmer. Et un peu comme le précédent roman, c'est effectivement, on a l'impression parfois qu'il y a du voyeurisme, en fait, qu'on est en plein dans la vie de quelqu'un. Je pense qu'effectivement, c'est assez proche de ce que... Pour faire la transition. Avec Jamaica. Tiens, je vous invitez. Alors, oui, on va dire que ce que je pourrais ajouter, c'est que c'est l'histoire d'une... Ça commence par l'histoire d'une petite fille, en effet, qui nous amène sur un morceau de sa vie. Et sa famille est très imprégnée par l'église, l'église des habitantistes du 7e jour. Je vais réussir à prononcer ça. Et donc, c'est une famille qui est régie par beaucoup, beaucoup, beaucoup de principes. Et dans l'enfance de la petite fille, ses parents se séparent. Et il y a donc un beau-père qui entre dans sa vie. Elle a des frères, évidemment. Et il va se passer des choses dans cette famille qu'elle nous décrit tout au long du livre. Donc, j'en rajoute pas beaucoup, parce que sinon, je vous raconte au livre. Et ça n'aura pas d'intérêt. Alors, je préfère le dire maintenant, avant de l'oublier. Il y a des ouvrages dans la salle. Et elle pourra faire des médicaments à la fin de la paulade. Donc, pour ceux qui voudront découvrir son livre dès aujourd'hui, ils seront disponibles. Alors, moi, j'avais... Est-ce que je peux juste ajouter des petites choses sur la présentation ? Dans les deux présentations, on avait l'impression d'avoir quelque chose de chronologique. Alors, quand on a une histoire un peu difficile, un peu accidentée, on ne peut pas partir dans l'ordre chronologique et prendre les choses de la naissance en essayant de retracer, parce que la chronologie se perd. Donc, c'est plutôt une entrée qui va être des entrées thématiques. Donc, il y a 20 tableaux sur des thèmes qui vont être à chaque fois en noir et blanc. Donc, tableau noir, évidemment, ça va être mon rapport à l'école qui persiste, puisque je travaille en établissement scolaire. Il va y avoir pain noir, parce qu'il y a quelque chose avec la nourriture. Enfin, voilà, c'est toujours des entrées thématiques. Et c'est construit de la manière dont on va se souvenir des choses. On va discuter de stylos et on va ressortir des anecdotes sur les stylos. Et à chaque fois, on va partir de quelque chose qui s'est réellement passé et agrandir un peu sur une vision de ma vie à la Martinique, de la société martiniquaise, de ce que j'ai fait, de ce qui est arrivé, etc. et s'éloigner. Puis, on repart sur un autre thème, etc. Donc, on n'est pas, vous ne lirez pas, première page, je suis née, et dernière page, je ne suis pas encore morte. Ce n'est pas tout à fait ça. Alors, donc, l'auteur a déjà répondu à la première question. Comme ça s'est fait. Parce qu'effectivement, quand on a vu le livre, on s'est tous posé la question. Est-ce que c'est un récit ? Est-ce que c'est un roman ? Est-ce que... Donc, il s'agit bien d'un récit. Et puis, j'en profite pour signaler qu'à l'intérieur, il y a des photos. Parce que je me suis décidée à publier ce livre au moment où j'ai eu l'impression d'être arrivée à quelque chose d'artistique. Et on a fait un travail avec les photographes. Je ne sais pas si ça fait partie des questions pour plus tard. Je peux en parler tout de suite. Allez-y. Donc, du coup, ça me fait revenir à l'histoire de ce manuscrit qui était fait. Je l'avais fait. Donc, j'écrivais déjà des nouvelles, surtout dans le domaine de la science-fiction, fantastique, fantasy. Et ce texte, à la base, n'était pas destiné à être publié. Et ça explique aussi la construction. C'était revisiter les choses. J'ai terminé. J'ai travaillé aussi sérieusement que quand j'écrivais mes nouvelles pour les proposer à des éditeurs. J'ai tout fermé. Parce que souvent, dans l'écriture, on est un peu en avance avec la prise de conscience réelle. On comprend des tas de choses. On aborde des tas de choses. Mais la personne réelle ne suit pas toujours aussi. Donc, il m'a fallu quand même quelques années j'ai ressorti ce manuscrit en me disant que je suis sûre qu'il y a des petits morceaux que je pourrais utiliser pour faire quelque chose. Je vais nettoyer. Je vais enlever tout ce qui est sale. Et je vais garder uniquement ce qui me paraît le plus littéraire. Parce que j'avais cette vision-là. Et j'ai relu. J'ai redécouvert mon histoire. J'ai redécouvert le cheminement que j'avais déjà fait. Et j'ai commencé à envisager de le publier. Pour moi, il manquait quelque chose. Et je me suis retrouvée dans une soirée très, très arrosée avec un copain qui est photographe qui fait des photos de friches industrielles. Donc, vraiment, a priori, on ne voit pas trop le rapport entre la friche industrielle. Donc, c'est-à-dire, les usines abandonnées, les boulons en gros plans, des choses vraiment désincarnées, souvent métalliques. Et j'ai vu une des photos. Donc, c'est la photo qui illustre un chat noir. Je ne sais pas où ça se trouve. Est-ce que l'ordre a changé ? Donc, c'est une photo de ces espèces de poteaux que vous voyez sur le bord de l'autoroute qui m'ont rappelé la forme d'un chat, une tête de chat. J'ai vu cette photo et je me suis dit, cette photo, c'est la photo de ce texte-là. Donc, j'en ai discuté avec lui. Comme on avait lu, on ne s'est pas du tout posé de limite. Et on a commencé à imaginer ce que pourrait être, donc je me suis souvenue des titres, et ce que pouvaient être les photos qui pourraient illustrer les autres chapitres. Donc, on a fait ça, on a dû faire quatre ou cinq choix à ce moment-là. Puis, on a dessoulé. Et quand on s'est revu, on s'est quand même rendu compte que le projet n'était pas si fou. Et que sa lecture, donc je lui ai montré le texte finalement, il a eu une lecture des textes qui n'était pas toujours la mienne. On en a discuté. Donc, certaines photos sont des choix communs. Certaines photos sont ses choix à lui. Il m'a montré en me disant, moi, ce texte, c'est ça. Quand ça me plaisait, on a gardé. Quand ça ne me plaisait pas, on a discuté. Et certains textes, certaines photos étaient une évidence. Notamment la photo de couverture qui était une photo de lui que j'avais dans mon salon depuis un moment. Et c'est devenu la photo de la couverture d'un moment. Et qu'est-ce que ça représente ? Quoi dans les photos ? La photo de la couverture. Alors, c'est un... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça se trouve dans les chemins de fer, en fait. Alors, je croyais que c'était un frein. Et on m'a expliqué que non, ce n'est pas un frein. C'est quelque chose pour permettre les dérivations des trains sur les voies. En fait, c'est un échangeur. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout mon domaine, comme vous voyez. Mais c'est vraiment quelque chose qui me parle et qui, pour moi, représente des tas de choses qui sont dans ce livre. Moi, j'ai une question. C'est, qu'est-ce que ça vous fait en tant qu'auteur de, une fois que vous avez écrit sur des morceaux de votre vie, de les voir publiés ? Est-ce que vous vous sentez soulagé, vidé ? Comment vous vous sentez en tant qu'auteur ? Une fois que c'est fait. C'est une grosse question, ça. Au départ, comme je l'ai dit, il y a eu des hésitations. Donc, j'ai passé quand même quelques années, trois ou quatre ans, n'a pas du tout envisagé de publier ça parce que j'aimais écrire, j'aimais lire et j'avais une idée de la littérature avec une grandelle. C'est des choses qu'on invente, qui vont être un peu éthérées. Et puis, la vie avec un petit V, de petits trucs un peu sales qu'on cache par honte parce que nos vies ne sont pas toujours très très jolies et puis qu'on n'a pas envie d'être le résultat de ce qu'on a vécu parce qu'on n'a pas envie d'être seulement les enfants de ses parents, qu'on a envie d'être autre chose, qu'on a envie de s'éloigner de ce qu'il a dit pour aller vers la littérature. Et je me suis rendue compte quand j'écrivais des histoires, par exemple, des histoires qui sont là-dedans. Ça, c'est un recueil de science-fiction que j'avais éteint en 2011. En écrivant les histoires qui sont là-dedans, je me suis rendue compte que j'étais quand même sur des thèmes qui revenaient de manière obsédante. Vraiment de manière obsédante. Et puis, des petites choses, des petits détails qu'on ne voit pas puisqu'on écrit aussi avec son inconscient. Donc, des petites choses qui surgissent et qui finalement disent « Bon, ben oui, mais ta vie, elle est là. » Quand tu écris, ta vie, elle est là avec toi. Donc, à un moment, tu assumes ou tu n'assumes pas. Donc, ce bouquin était quelque chose pour moi d'important parce que c'était le moment où je disais « Bon, ben voilà, moi, c'est ça. On prend, on ne prend pas et puis laissez-moi tranquille, j'écris. » Voilà, c'était vraiment ça. Donc, il y a le soulagement de voir que le bouquin existe. À ce moment-là, il y a aussi la peur. Comment va-t-il être reçu ? Une vraie peur, en particulier pour les gens qui me connaissent parce que j'ai côtoyé beaucoup de personnes qui ne connaissaient que quelques détails de ma vie parce que j'estimais que certaines choses n'étaient pas importantes ou je ne regardais pas les gens. Et là, aujourd'hui, ça va bientôt faire un an que le bouquin est sorti. Je n'ai plus peur du tout parce que ce qui ressort, c'est qu'on n'est pas... Il n'y a pas de pathos, il n'y a pas de... Enfin, je dis ce que je veux dire. Et le voyeurisme, donc c'est un mot, ça va être le mot du soir, le voyeurisme, visiblement, n'existe pas. Il y a suffisamment de pudeur, maintenant. Oui, tout à fait. suffisamment de pudeur et de retenue pour les choses qui peuvent être personnelles. Et pour le reste, j'élargis toujours aux autres. S'il s'agissait de parler de mon nombril, je ferais un journal intime et je le mettrais chez moi. Là, c'est autre chose. C'est un... Essayer d'établir un lien avec les gens, essayer de proposer des questions sur lesquelles j'ai un petit peu réfléchi et je me rends compte que vraiment, ça crée un dialogue. Les gens reviennent vers moi en me disant moi, je ne veux pas ça comme ça ou ça, ça m'a aidée à mieux voir telle ou telle chose et pour moi, c'est une réussite. C'est-à-dire qu'un livre crée un dialogue. C'est aller vers les autres. Ce n'est pas pour moi. L'église des Adventistes du septième jour, elle existe vraiment? Elle existe vraiment? Elle existe encore? Non, 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 je ne sais pas. Alors, sur le sujet des Adventistes du septième jour, je veux quand même apporter une nuance, donc je ne fais pas un procès aux Adventistes du septième jour. Il y a trois ou quatre chapitres qui sont consacrés à cette église parce que c'était notre quotidien, ce n'est pas des pratiques religieuses qu'on a une fois par semaine et qu'on l'oblige, c'est une emprise totale sur votre vie, de votre verre, votre coucher et même pendant vos rêves. Donc, j'en parle pour cette raison-là et je tiens à préciser que dans ma famille, le vécu de cette religion était particulier parce que j'avais des copines de mon âge qui étaient dans cette église et pour qui les choses se sont passées de manière un peu plus détendue. L'église avait une importance plus que capitale pour mon père, c'est sa raison de vivre et c'est pour ça que cette église et ses pratiques et les dômes nous étaient imposées à nos enfants, il n'y avait pas d'alternative possible et ça a pris une place énorme, énorme dans ma construction identitaire et puis dans tout ce qui a pu s'enchaîner par la structure. Je vais compléter dans le livre tu fais beaucoup référence à des versets bibliiques aujourd'hui tu es sortie de cette église que tu traites même à un moment donné de secte quel est aujourd'hui ton rapport à Dieu ou aux religions ? Tu es totalement athée ou tu as une autre relation avec Dieu ? C'est un peu personnel comme question. Je continue à me référer aux versets de la Bible parce que je suis allée loin dans la connaissance de la Bible. Je suis sortie de cette religion non par opposition mais en allant jusqu'au bout. Je suis allée au bout au bout au bout de tout ce qu'on peut connaître et de tout ce vraiment je faisais des sermons à l'église. j'étais j'allais très très loin je suis allée loin dans l'étude de la Bible et j'ai touché les contradictions entre ce qu'on me disait et ce que je voyais ce qui était écrit dedans ce qu'on m'autorisait à lire et les choses pour lesquelles on disait non non ça tu regardes pas ben si c'est bon donc c'est la base ça reste la base de ma culture je peux encore citer quelques versets par coeur la Bible c'est très intéressant c'est fondateur de notre civilisation judéo-chrétienne donc là-dessus je n'ai pas je n'ai pas de rejet il a dit ce que je rejette c'est un dogme qui va vous dicter votre façon de penser votre façon d'être et et cette chose cette présence c'est Dieu vous observe sans arrêt Dieu est dans votre tête les gens les adultes pouvaient venir demander aux enfants à n'importe quel moment à quoi tu penses on ne peut pas mentir sinon dans l'enfer on n'est jamais tout seul dans sa tête et ça je n'ai pas cru je crois que vous l'avez traité de ce que justement oui il y a juste qui m'aura posé une question oui oui parce que c'est vrai que c'est un peu délicat à partir du moment quand on a lu on a lu on se dit tiens c'est une histoire vraie c'est ça lui je pense que c'est pour ça peut-être que mes chroniqueurs sont un peu frileux ça devient un peu plus délicat j'ai posé la question sur le texte en lui-même parce que je tiens à souligner que ça se lit c'est vraiment contradictoire parce que ça se lit très facilement c'est très fluide c'est écrit avec une légèreté très bien écrit mais enfin on en a parlé un tout petit peu de tout à l'heure de bout en bout c'est plus noir que blanc c'est plus sombre que enfin j'ai eu je suis sorti de cette lecture en étant un arbre c'est un petit noir en fait mais oui mais c'est vraiment ça je suis sorti de cette lecture en étant très on a l'impression que on est resté sourd même s'il y a une reconstruction qui vient sur la fin une résilience voilà une espèce de résilience mais on enchaîne quand même des thèmes des thématiques et une histoire qui est assez sombre et j'ai eu une question sur une chose c'est que le père même absent il est très présent le beau père évidemment la mère mais vos frères on a l'impression qu'ils ne sont pas là du tout c'est le choix qu'ils ont fait d'être des gens inexistants dans ma vie en tout cas de votre enfance à tout le reste oui on se rend compte à peine que vous avez des frères oui et c'est ce que j'expliquais au départ c'est pas simplement un récit le plus fidèle possible de ce qui s'est passé c'est vraiment à un moment donc dans les années 2000 99, 2000 je revisite donc ce qui va prendre de la place c'est ce qui à ce moment là va rester donc effectivement j'avais mes frères ils étaient toujours là ils étaient à côté de moi ils jouaient on mange ensemble etc mais en 2001 2002 il n'y a pas eu partage dans les souvenirs leur rôle était quand même ténu et ça j'y suis pas pour grand chose et le passage et le passage de la science fiction au récit au récit classique comment vous le vivez est-ce que vous pensez revenir encore à la science fiction faire une alternance entre les deux mélanger alors moi ce qui m'intéresse dans la vie c'est les liens pas les barrières donc je fais pas de passage là je viens de finir un livre qui va plus tirer vers la science fiction mais même même en science fiction il sera peut-être pas forcément classé comme il faut parce que j'ai pris ce que j'ai envie en fait je suis métaillé c'est pris ce que j'ai envie je pense que pour moi c'est plus simple de faire quelque chose comme ça j'ai déjà d'autres projets un peu du même genre parce que je fais mon retour vers le passé vers les souvenirs un peu du même genre donc ça sera encore des lexies oui avec des choses un peu inventées des choses réelles mais vous faites un peu de jamais quand on écrit je crois que quand on écrit on n'invente rien on n'invente rien alors moi j'avais une question parce qu'en lisant votre récit moi je ne l'ai pas lu à un moment donné il y avait quand même des choses très 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 qu'on peut situer comme j'ai eu le plaisir des plaisirs je ne sais pas de délivrer des puissances des ténèbres je l'ai lu donc je me suis dit ah bah ce livre n'existe vraiment ah bah en fait ce qui se dit de ton est peut-être vraiment arrivé on peut le trouver un pdf je l'ai lu en papier et donc j'ai vu qu'il y avait plusieurs paragraphes il y en avait quelques-uns qui se répétaient pourquoi ? alors parce que ça reprend un peu la structure qu'on part en dans une conversation dans un échange il y a un lecteur qui m'a fait remarquer que ça pouvait ressembler à des séances de psychanalyse on fait des tours et on revient et en fait on revient sur un autre angle donc je vais mettre l'exemple le plus marquant je pense que c'est le moment où je parle de ma grand-mère on l'aborde du point de vue de la petite fille qui voit cette espèce de monstre la sorcière noire comme je l'appelle et avec ce regard-là et en soulignant tout ce qu'il peut y avoir de monstre en elle un peu plus tard on la voit dans une autre situation et les choses vont s'éclairer et petit à petit donc on suit les choses enfin on fait des découvertes je n'avais pas envie de livrer quelque chose de fini et de définitif sachant que même là au plus des jours quand je pense à elle j'ai pas tout à fait la même impression que la veille et ça je m'autorise j'ai pas la vérité j'ai juste je pense que quand on écrit ce qu'on a de particulier c'est un regard qu'on va poser sur les choses donc j'ai ce regard j'ai cette curiosité j'ai cette envie de comprendre et si j'arrive à entraîner le lecteur avec moi à se demander alors comment c'est vraiment je sais déjà gagner j'ai pas de vision définitive là on a parlé tout à l'heure je crois on a dit ça il y a beaucoup d'auteurs qui parlent de la relation au beau-père et là pour le coup il y a la relation au beau-père aussi au beau-père mais surtout la relation à la mère qui dirige tout ce livre parce qu'il faut il faut insister sur le fait que c'est super bien écrit parce que j'ai l'impression qu'on ne lui dit pas assez il faut le dire c'est super bien écrit mais la relation à la mère la relation à la grand-mère et quand je parlais de ce côté enfin on a l'impression qu'une fois qu'il y a un cycle de négativité ça poursuit les générations et là c'est peut-être le côté positif que j'ai trouvé du livre que vous venez briser je dirais le cercle des choses des espèces d'héritage du non-dit qui se passe c'est vraiment un livre qui est très très fort là-dessus comment les choses qu'on ne dit pas dans la famille les secrets de famille peuvent enfermer peuvent enfermer et peuvent ou si elles avaient été dites elles auraient peut-être évité des drames et on se garde des choses on se cache des choses parce que peut-être pour ne pas blesser les enfants pour ne pas blesser les proches on les garde et après on ne se rend pas compte que peut-être qu'on reproduit un certain nombre de drames mais c'est honnêtement c'est un livre à découvrir et je peux je peux comprendre qu'on ait du mal à parler du fond de ce livre en fait ce qui est un peu délicat c'est que c'est votre histoire mais c'est écrit je sais mais en fait je ne dis pas tout je ne dis pas tout donc du coup vous sentez libre c'est la 28ème palabra c'est une autofiction c'est pas du tout non c'est une autofiction il n'y a rien qui alors je tiens à préciser c'est la 28ème palabra et c'est le premier auteur qu'on invite parce qu'il faut préciser que c'est un auteur c'est pas uniquement quelqu'un qui a écrit un récit c'est un auteur de science-fiction à la base mais c'est le premier auteur qu'on invite et qui est qu'on invite sur son récit autobiographique et comme l'auteur aborde des choses très personnelles que je préfère vous laisser découvrir là vous avez tort on est on se restreint pas on a un regard respectueux par rapport à votre vécu si vous voulez et je ne peux pas vous aborder comme une fiction je suis désolée mais voilà je ne peux pas me permettre en plus qu'on ait filmé et ça va rester en fait si je peux compléter Aurore pas par principe mais aux palabres c'est vrai qu'on on évite par exemple des essais on a très peu fait de biographies parce que quelque part on se dit que sur le roman à partir du moment on l'a présenté comme étant roman parce qu'il y a des romans qui sont des autobiographies camouflées mais à partir du moment on les a présenté comme étant des romans on ne se met aucune restriction aucune barrière que ce soit sur la forme ou sur le fond et donc sur le jugement qu'on peut avoir par rapport au personnage parce que justement peut-être quelque part on veut éviter de se retrouver dans des positions où on se dit ce personnage a peut-être une attitude limite mais c'est quelqu'un de réel et donc ça ça met des barrières et c'est pour ça que vraiment je veux insister sur le côté qualité littéraire de la chose et vous avez eu raison d'insister là-dessus parce que pour le coup il faut vraiment insister sur le fait que il y a c'est une vraie histoire enfin c'est un vrai livre mais il y a d'abord une qualité littéraire parce que les autobiographies parfois justement c'est pour impâter les gens on met une histoire très 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 dure puis après ça c'est l'art moyenne et ça mais là il y a vraiment une vraie qualité littéraire dans ce qui est dans ce qui est produit tout en ayant une histoire qui est très forte qui est obligatoire honnêtement qui est marquante qui touche mais il y a une vraie qualité littéraire et honnête c'est ça moi personnellement ça vous aiderait pas qu'on rentre dans l'Italie je peux poser une question je me présente je suis journaliste je n'ai pas mis le mourage mais je voudrais juste se situer vous avez la question est-ce que c'est une autobiographie d'un âge à un âge non non du tout c'est comme vous n'osez pas non mais en fait la limite elle se pose simplement dans la mesure où le gros du manuscrit a été fini en 2006 donc tout ce qui a pu m'arriver après 2006 n'est pas du tout abordé après 2006 j'ai pas eu trop de malheur donc on perd un peu alors quand vous dites j'ai pas eu trop de malheur est-ce que ça veut dire que ça ne décrit que des malheurs ou est-ce qu'il y a un peu de bonheur il y a du bonheur d'accord pour moi il y en a il y en a maintenant les lecteurs vont peut-être moi je ne sais pas il y a de la résilience il n'y a pas beaucoup de bonheur moi je moi je veux le bonheur alors qu'est-ce que le bonheur enfin quand je parle de bonheur est-ce qu'il y a de l'amour dans le malheur on trouve de l'amour alors c'est ça en fait je pense que c'est une question très entière est-ce qu'il y a de l'amour c'est comme dans la vie il y a une vraie force de vie c'est une question qui est souvent essentielle tout à fait on a toujours l'impression parce que les gens on voit les gens que c'est des gens méchants que c'est des gens qui ne sont pas normaux mais ces gens ont quand même une façon d'exprimer l'amour qui est totalement différente j'ai décrité j'ai décrité par Dieu mais c'est le 7ème jour ça peut être etc cette forme d'amour finalement même si on ne veut pas la reconnaître comme étant une forme d'amour je pense qu'elle est là c'est pour ça que je faisais cette question parce que moi j'ai reçu des fessées par exemple mais je sais que j'ai mis l'amour et moi je vais compléter elle en parle de sa grand-mère de sorcière noire mais on arrive dans le passage effectivement elle découvre que finalement elle n'est pas si sorcière que ça elle a des côtés positifs c'est peut-être un arbre qui est mal exprimé mais elle n'est pas elle n'est pas si sorcière que ça c'est la difficulté de dire les choses de plus belle tu peux juste répondre à Joss sur la question des personnages je crois qu'on a tort de croire qu'il y a des personnages totalement inventés et des personnages réels auxquels on ne touche pas chaque fois qu'on écrit quelque chose c'est une lecture de la réalité donc j'ai choisi de garder des traits de certaines personnes que j'ai croisées je les fais avec un regard que j'ai développé ce sont des personnages je m'autorise même à reprendre tous les gens qui sont là-dedans à vous faire un livre tout rose avec les mêmes avec les mêmes événements il n'y a pas de souci nous sommes d'accord c'est plus une question de posture qu'autre chose je dis clairement que ce livre aurait été siglé roman je pense que dans la proche ça aurait été créé on aurait dit c'est un roman et moi j'y serais parti alors c'est l'histoire d'une petite fille qui va avoir une histoire difficile voilà 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 sauf que là la petite fille elle est grande non mais par contre par contre je pense que ça va ça va être l'un des éléments de notre discussion de tout à l'heure ce qui est très présent là-dedans et ça revient évidemment beaucoup dans les discussions des auteurs des carriques que j'ai lu c'est le rapport à la peau le rapport à la couleur à la couleur de peau et qui des petites filles et ça m'a fait penser là à une petite autobiographie que j'ai lue non pas seulement ça mais une petite autobiographie que j'ai lue de Marie Skandé comment ça s'appelle j'ai lu c'est un petit livre où elle parle de son enfance de ce côté tu es noir et autres et ça revient beaucoup et ça m'a beaucoup fait penser à ça c'est très présent ce côté tu es africain c'est une insulte je peux poser une question qu'est-ce qui fait qu'un auteur antillais écrit de la science-fiction parce que c'est pour moi c'est quelque chose quand j'ai entendu ça tout à l'heure que j'ai écrit de la science-fiction c'est quelque chose d'un petit peu bizarre dans le sens où tout ce qui peut paraître pour nous de la science-fiction peut être dans la poétique de la relation ou dans la poétique et donc est-ce que tu écris vraiment des livres de science-fiction ? alors les auteurs de science-fiction disent que oui les lecteurs aussi donc je pense que qu'est-ce qui t'a amené à la science-fiction ? alors ça c'est le chapitre qui s'appelle « Encre noire et page blanche » où j'explique comment j'ai eu envie d'écrire et comment je suis arrivée à écrire de la science-fiction mais je ne peux pas en parler de nouveau la science-fiction je n'en lisais pas du tout j'ai été j'aimais les livres j'ai lu énormément de livres de la grande littérature des classiques etc et je suis tombée par hasard sur un bouquin de science-fiction qu'on m'a prêté qui était Dune et j'ai découvert une liberté immense d'imagination de création qu'on n'a pas généralement dans le contexte comme celui-là par exemple dans l'évasion et alors c'est pas le côté évasion qui m'intéresse le plus ça c'est un point ça c'est un point de la science-fiction qui existe et qui m'attire moins le côté conquête spatial etc c'est pas vraiment mon truc ce qui m'intéresse c'est le questionnement dans mon recueil de nouvelles de science-fiction je fais de l'anticipation très courte je sais pas en 2050 des choses vraiment comme ça basé sur ce que j'ai pu observer de la société actuelle donc c'est vraiment des questionnements sur nous maintenant dans mon bouquin de science-fiction on va avoir des questions sur que deviennent nos rapports avec les machines au fur et à mesure qu'elles évoluent donc on va pousser l'hypothèse jusqu'à quelque chose non je suis un écrivain voilà j'ai une question est-ce que c'est difficile d'écrire sur la pédophilie en fait d'écrire sur la pédophilie ça m'intéresse pas je crois pas l'avoir fait quand j'ai discuté avec Jossi il me semblait que c'est justement le noyau du problème quelque part en fait on va pas quand même laisser je vais le dire j'ai été dans un cas de l'âge de 8 ans et quelques années que suivi j'ai été victime d'abus sexuels de la part du compagnon de ma mère c'est un élément de ma vie que j'aborde parce que c'est un élément de ma vie que je ne souhaite pas rejeter maintenant ça n'est pas du tout un bouquin sur ma pédophilie non ça parle ça parle beaucoup des antilles des choclises des antilles justement ça reste je peux dire quand même que c'est une très grosse problématique antillaise très grosse problématique antillaise parce que c'est tu il y a une culture il y a la silence c'est parti des silences et là pour le coup c'est le silence qui fait se perpétuer c'est justement ce qu'elle dit la cantine mais à la limite non parce qu'aux Antilles il y a un double enfermement c'est-à-dire qu'on est dans une ville qui a ces gens enfermés doublement enfermés est-ce que c'est pas insulaire justement parce que c'est pas forcément insulaire mais dans l'esprit il y a une fermeture dans lequel je pense quand même que c'est à vous dans toutes les sociétés parce que je vais vous dire en Afrique c'est pareil l'oncle c'est la personne qu'on touche le moins dans la famille le grand-père c'est un saint et voilà on regarde par exemple de manière journalistique il y a que très il y a vraiment très peu depuis très peu de temps qu'il y a des articles sur ça aux Antilles du fait que c'est arrivé dans une famille ou quoi ça ne passait pas l'information dans les autres pays on voit l'information passe chez nous l'information c'est vraiment ce n'est pas dit oui mais il y a des écrits il y a quand même beaucoup plus d'écrits il y a quand même beaucoup plus de témoignages par rapport à ça nous ça commence juste et quand je dis juste c'est il n'y a pas dix ans que c'est pas seulement une question de termes parce que la question est universelle oui mais et bon au début du 20ème siècle il n'y avait pas un seul pays où elle était abordée ah oui 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 ah mais complètement 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 je voulais répondre à Joss sur la question de briser le silence et casser le casser le cercle vicieux dit comme ça ça peut paraître beau celui qui brise celui qui parle ah oui n'a plus sa place ah oui on est d'accord mais ils sont d'accord mais justement c'est moi clair que c'est un site enfin cet épisode là je voulais pas en parler parce que pour le pal que les gens se focalisent c'est parce que je considère que le livre est des sombres en dehors de ça je considère qu'en dehors de ça c'était décrive la société anti-aise du rapport entre les gens du rapport de la famille quand je disais que les frères étaient absents il y a des drames qui se passent les frères sont pas là le père c'est pas même si pourtant il y a de l'amour pour le père qui est très fort pour les enfants c'est pas top non plus la mère n'en parlons pas donc en dehors de l'aspect sexuel des choses et violences le reste oui j'ai trouvé que c'était un livre super bien écrit et très bien à lire vachement déprimé en fait il faut envoyer les réclamations à Odeste je n'ai pas choisi les éléments de Maëlle par contre il est très bien non Kitsi si je peux me permettre moi je n'ai pas trouvé les primes on en a parlé on en a pas du tout avec la vision ce qui est rigolo c'est qu'on se retrouve à faire la chronique d'un auteur chose qu'on ne fait jamais on va le faire pour cette classe et moi j'ai trouvé le livre très bien écrit le tour de force que tu as réussi à faire c'est que tu parles de ton histoire sans que ça soit ton histoire finalement parce qu'on réussit à se l'approprier moi je l'ai lu comme un roman et à la fin du livre je me suis posé la question si c'était un récit ou un roman parce que justement on n'arrive pas à mettre le doigt tout de suite sur le genre du livre et par contre on rentre tout de suite dans la sphère de l'histoire et de tout ce qui environne moi j'ai vu les Antilles par tes yeux une enfance aux Antilles la manière dont elle décrit son écriture on parle de tout des chabines des béquets il y a toute l'histoire des Antilles et l'imaginaire aussi Antillais parce que il faut dire que la grand-mère elle a raconté des histoires issues de comptes Antillais et donc elle aborde quelques-uns de ces comptes de l'histoire de l'histoire